Toast pour nos futurs témoins. Santé. 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 Et où pensez-vous aller en lune de miel ? En Grèce. Mais nous pensions essayer de convaincre nos témoins de nous accompagner. Comment ? C'est que pour nous, notre lune de miel est passée depuis longtemps. Ça va donc être une promenade plus qu'autre chose. Et ça serait très amusant si on y allait tous les quatre. J'aimerais beaucoup, mais il faut que j'aille à l'Hacienda. Le lendemain de votre mariage. À ce propos, j'ai besoin de parler à ton père pour régler l'histoire de la récolte d'octobre. Il faut qu'on se mette d'accord pour l'organisation du travail pour que le café arrive à temps. Tu n'as pas parlé avec lui. Tu vas régler ça avec moi directement. Je suis le nouveau directeur de la société à Mexico. Ils t'ont nommé directeur ? Non, pas officiellement. Mais bientôt, ils le feront. Donc à partir de maintenant, l'affaire à Mexico, on va la mener, toi et moi. Diego, je suis sûr qu'ensemble, on va faire de grandes choses. Quand ils commencent à parler d'affaires, il vaut mieux s'éclipser. Berenice, tu m'accompagnes ? Oui. Excusez-nous. Excusez-nous. Allez-y. Écoute, d'où tu la sors, la témoin ? C'est l'amie de Barbara. Depuis qu'elle t'a vue au funérail de tes parents, elle est fascinée. Tu ne t'en es pas rendue compte parce que... Bien sûr. Mais Barbara nourrit l'espérance que... Que vous deveniez bons amis, toi et elle. Bon, c'est bien, Berenice. Et alors ? Eh bien, il est très sympathique, très beau, aimable. Mais il ne me voit pas. Je me sens inexistante, Barbara. C'est à cause du problème qu'il a. Il a besoin d'aide. Mais tu sais bien, comment faire ? Si tu n'attends pas de lui quelqu'un de passionné et de sauvage, mais tu vas pouvoir le séduire. Bien oui, mais peut-être que je ne suis pas celle qu'il cherche. Il cherche peut-être une femme passionnelle, ardente. Et puis moi... Oh, Berenice, s'il te plaît. Diego a besoin d'une femme compréhensive, tendre, tranquille. Une femme comme toi. Tu ne peux pas négliger cette opportunité. Tu crois ? Oui, 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 oui. Oui, oui, tout ce que je te demande, c'est que tu m'aides, s'il te plaît. Essaye au moins de traiter un peu mieux son amie. Barbara va arrêter de m'ennuyer. Elle va me laisser en paix. Non, non, non. Ces propositions de ce genre-là... Allez. Oui, oui, santé. Mais vous avez terminé de parler affaires ? Oui. On est arrivé à la conclusion que cette soirée, elle devait être pour nous. Nous avons toute la vie pour parler d'affaires, mon amour. Ah, tant mieux. Parce qu'il faut bien qu'on se mette d'accord avec nos témoins. Qu'est-ce qu'on va faire demain ? Bon, mais pour l'instant, santé. Fortune. Et l'amour importe peu si tu es à la fortune. Toujours à la hausse. Bientôt, il va dépasser la barrière des deux dollars. C'est le moment de vendre. C'est le moment de... d'acheter. Tu es fou ? Achète, papa. Achète. Tu es fou, Fabien. Comment tu vas ? Appel. Mais comment se peut-il que tu ne vois pas que c'est le moment de vendre ? Tu ne me crois pas, hein ? Non, je ne te crois pas. Eh bien, alors, on va parier. Si le prix tombe, tu me recrutes comme coursier de cette entreprise. Et si le prix se maintient à la hausse, je serai le directeur général de la compagnie à partir de deux heures de l'après-midi. Achète. John. Je sais que tout cela va te sembler fou et vraiment risqué, mais... Achète. Achète. Si tu te trompes, tu vas entrer ici comme coursier. Et en plus, tu vas me devoir et tu devras me payer 125 000 dollars. Quelques jours plus tard. Hé ! Ouh ! Hé ! Je l'ai eu, je l'ai eu. Non, 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 non. Allez, vas-y. Vous êtes prêts, vous êtes prêts ? Hé ! Hé ! Mais j'y crois pas. On va voir si ça marche. Tu es le suivant, Diego. N'en doute pas, je suis le prochain. Et maintenant, les célibataires, venez les filles. Venez, venez, venez les filles. Bravo ! On y va. Bravo ! On y va, on y va les filles. Allez. Allez, allez, allez. À la une. On va voir qui va le recevoir. À la deux. Tu vas voir. À la trois. Tu vois. Dis-moi, ne sois pas comme ça. Écoute, Fabien, je crois que c'est une erreur. Je ne devrais pas me prêter à ce jeu. De quel jeu tu parles ? De Berenice. Je te l'ai dit. Elle est très enthousiasmée. Et elle espère que je lui réponde, mais pour moi, tout se termine aujourd'hui. Demain matin, je vais à Casablanca. Et attends, tout à l'heure, tu étais très heureux de cette bêtise de la jartelle. Tu étais très enthousiasmée par le mariage. Je te jure que j'ai pensé que c'était pour Berenice. Non, ce n'est pas ça. Écoute, Fabien, Berenice est une femme super. Je ne te nie pas qu'elle a été une grande amie, une grande compagne, si tu préfères. Mais absolument rien à voir avec mon futur. Diego, tu as quelqu'un d'autre ? Non. Alors ? Alors quoi ? Allons-y, mon fils, tu vas rater l'avion. Non, ne t'inquiète pas, papa. Ça va être la seule fois que le directeur général de l'entreprise familiale de Mexico quittera le pays. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te laisser seul. Merci. Je garderai contact avec toi depuis la Grèce. Mais réjouis-toi, hein ? Oui. Tu te sens heureux ? Oui. Bon, tu as perdu un pari, mais je te fais gagner 40 000 dollars. On y est. Tu permets ? Oui, merci. Merci. Dis, Diego, tu ne veux pas rentrer, prendre un verre chez moi ? Non, merci. C'est que demain, je dois me lever tout. Oui, bien sûr. Bon, c'est que comme c'est ta dernière nuit ici, j'ai cru que ce serait agréable de nous dire adieu, mais ne t'inquiète pas. Bon, alors, merci pour tout. J'ai passé vraiment des jours merveilleux avec toi. Bon, bonne chance, à bientôt. Au revoir. Merci à toi. Berenice. C'est vrai ? Tu penses rester pour toujours à la Sionda ? Je veux dire, tu ne penses pas revenir à la ville ? Bien sûr que si. Il faudra que je vienne constamment pour assister aux réunions de l'entreprise, négocier avec Fabien les récoltes et rendre visite à la famille. Tu m'appelleras quand tu viendras ? Ou je dois penser que c'est la dernière fois que je te vois ? Je promets de t'appeler. Tu m'inviteras à sortir ? Bien sûr. Oui. J'aimerais vraiment beaucoup que tu m'invites à la Sionda. Ou tu crois qu'elle ne vaut pas la peine, notre amitié, et qu'il vaut mieux qu'elle se meure petit à petit ? Non, au contraire. J'aimerais beaucoup que tu ailles à la Sionda, la connaître, me rendre visite. Je te promets que j'irai te voir bientôt. parce que je ne sais pas comment sera ma vie à partir de demain sans toi. Berenice. Berenice, non. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Je ne peux pas. Crois-le. J'aurais aimé. Mais je ne peux pas.